C'était très intéressant l'exposé d'Alain Mink, parce qu'il disait toujours « Je suis partisan, je veux ceci, je veux cela. » Et moi, je bénéficie, si on peut dire, du fait d'avoir perdu tous mes combats. C'est-à-dire, j'étais opposé à Maastricht, Maastricht s'est fait, la monnaie unique, j'avais dit que ça allait nous mener à la catastrophe. Et j'ai essayé de lutter contre, mais je veux dire, ça existe, et ça nous mène à la catastrophe. Et donc, maintenant, je suis revenu en posture d'historien. C'est-à-dire, j'ai trouvé le bien-être ou un minimum d'équilibre psychique dans une observation, je pense, assez dépassionnée de ce qui se passe. Donc, je n'oserais jamais dire « Je préfère ceci, je préfère cela. » À la limite, j'aurais peur de me porter malchance, puisqu'en général, ce qui se passe, c'est ce que je ne veux pas. Donc, quand je regarde l'Europe, je ne pense pas « Est-ce que je suis européen ? » En termes d'identité, mon interrogation personnelle, ce n'était pas « Est-ce que je suis français ou est-ce que je suis européen ? » c'était « Est-ce que je suis français avec une loyauté particulière vis-à-vis du monde anglo-saxon, pour des raisons d'origine familiale ? » Mais pour moi, c'est secondaire. Si je regarde l'Europe, en fait, ce que je vois maintenant, si j'y pense, c'est que j'y pense comme à une séquence historique. C'est-à-dire que l'euro a été voté, si on peut dire en France, en 1992, il est entré en place, et puis il y a eu une évolution de ce qu'était l'Union européenne, que je regarde en historien, froidement, sans m'énerver, en essayant de ne pas m'énerver. Et donc, il y a eu en 2005 un premier tournant, qui était le tournant du traité constitutionnel, où les gens ont voté non à 55%, et les classes dirigeantes se sont assises dessus par le traité de Lisbonne. Donc, c'est le moment où, d'un point de vue français, l'Europe a cessé d'être un système démocratique. Mais je ne le dis pas pour le déplorer, je le dis, je l'analyse en termes d'historien. Ensuite, il y a eu la grande récession, la crise de 2007-2008, qui a fait apparaître que l'euro, réalisé, contre mon opinion personnelle, n'avait pas du tout produit une égalisation de la situation des nations, mais au contraire, une mise en hiérarchie des nations, avec l'Allemagne en haut et au centre, et autour, juste au-dessous, l'adjudant français, et puis les autres. Donc, est apparue une Europe, je dirais, qui avait cessé d'une association égalitaire de nations, pour devenir un système hiérarchique, dominé par l'Allemagne. Et à un moment donné, j'ai pu penser que se mettait en place une Europe allemande, le déplorant secrètement, mais l'admettant en pratique. Il faut accepter ce qui se passe. Et puis, ensuite est arrivée, je dirais, l'implication dans les événements d'Ukraine, dans lesquels les Européens, et particulièrement les Allemands, ont eu leur part. Les visites de Steinmeier et Fabius à Kiev en 2014, ça a eu de l'importance, mais dans lesquelles les Américains, les Anglais et les Polonais, qui ne sont pas dans la Munich, ont eu aussi une grande importance, en ce sens qu'ils ont, je dirais, rééquipé l'armée ukrainienne. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ça nous a amenés au conflit actuel. Et ce qui est apparu dans le conflit actuel, et c'est sur quoi je travaille, c'est la disparition de toute autonomie européenne. Avant, il y avait l'idée d'un modèle européen, quand même, auquel je pouvais, dans une certaine mesure, adhérer. Je veux dire, l'idée de l'État social, qui était autre chose que l'Amérique, finalement, quelque chose de plus civilisé, de plus doux. En ce sens, j'étais européen. Et là, je dirais, le cœur de l'Europe, qui était censé être l'association franco-allemande, a été remplacé par un axe, Londres, qui était sorti de l'Europe par le Brexit, Varsovie, Kiev, et puis au loin, Washington. Et depuis, ce qui se passe en Europe, en termes de décision, paraît assez secondaire, puisque la guerre devient le facteur essentiel. Les taux d'inflation qui montent, la baisse du niveau de vie qui vient, tout ça, c'est des conséquences, ou largement des conséquences de la guerre. Et tout ça ne dépend plus de l'Europe. Mais la vraie question que je me pose, la question historique, peut-être que je vais m'arrêter là, mais mon collègue a été bon aussi. Ça va être tunnel contre tunnel. – Si vous permettez que je mette un peu d'ordre dans cette émission. – Voilà, mais pour moi, la grande question, c'est, comment dire, on a deux étapes. 2007-2008, 2005-2007-2008, l'Europe devient un système oligarchique, dominé par ses élites, contre ses peuples. Et guerre d'Ukraine, l'oligarchie européenne, s'inféode à l'oligarchie américaine, et perd la volonté d'être européenne elle-même. Donc, en fait, pour moi, la question, c'est, pourquoi est-ce que les classes dirigeantes supérieures de l'Europe veulent cesser d'exister ? Et particulièrement au cœur de ça, le manque de résistance de l'Allemagne, dont la non-volonté de pouvoir a été quand même démontrée par les événements. Parce qu'ils ont relâché leur prise sur tout d'une façon incroyable. Donc, je ne le vis pas du tout, comment dire, avec un désespoir particulier, mais comme une question historique majeure. Comment est-ce que des classes dirigeantes peuvent renoncer à exister ? – Alors, je pourrais vous laisser répondre à la, ou demander de répondre à la provocation d'Emmanuel Todd. Est-ce que vous avez vraiment envie de cesser d'exister à la main ? – Mais j'ai envie de remettre de l'ordre, quand même, parce que beaucoup de choses… – Je vais quand même lui répondre. – Bon, alors répondez-y, et après on essaiera de reprendre les choses par le début, parce qu'Emmanuel Todd a brassé beaucoup de sujets dès 2005 à aujourd'hui. – Ça fait longtemps qu'on n'avait pas discuté, je suis très rassuré, parce que nos désaccords survivent au temps qui passe. – Oui, oui, à nos âges, c'est toujours rassurant. – Exactement, donc ça c'est quand même une bonne chose. Je vais reprendre à deux ou trois points de ce qu'a dit Emmanuel Todd. Premier point, on a un désaccord, évidemment, sur ce qui s'est passé après 2005, pour une raison simple, c'est qu'il avait été dit dans le programme du candidat Sarkozy qu'il proposerait un traité par la voie parlementaire. Donc il en va de ce point de vue de sa proposition, comme de celle d'Emmanuel Macron sur les retraites. On peut considérer que tout ce qui est dans le programme a été validé. Alors bien sûr, il y a les effets doubles du même ordre, ce n'était pas le cœur de la campagne électorale. Mais deuxièmement, plus important, me semble-t-il, à propos de ce qu'a dit Emmanuel sur la hiérarchie des pays entraînés par l'euro. Ça a été vrai au moment de la crise de 2008-2009, avec une hiérarchie qui était celle des spreads. Et puis, soudainement, les Allemands ont perdu la main dans la politique monétaire. D'abord parce que dans le traité de Maastricht pour lequel moi j'ai voté, les Allemands avaient accepté cette concession folle de considérer que chaque pays a une voie. C'est-à-dire que l'Allemagne pesait autant que Malte. Et le magistère Draghi à la Banque Centrale Européenne a fait que pendant cinq ans, sur les huit ans de mandat de Draghi, les Allemands ont toujours perdu, toujours, toujours, toujours. Monsieur Weidmann a fini de guerre lasse par démissionner, puisqu'il était seul contre tous. Et donc la politique qui a été suivie a abouti à une égalisation stupéfiante des conditions d'emprunt de tous les pays, avec des spreads, cet écart par rapport au taux allemand, quasi dérisoire. Et même aujourd'hui, alors qu'on sort de cette période-là, il y a encore une extraordinaire égalisation. Le taux grec est 1,15% ou 1,14% plus élevé que le taux allemand quand on compare les deux situations économiques. Donc sur ce plan, au contraire, je pense qu'on est peut-être même allé trop loin dans l'égalisation. Dernier élément sur le plan stratégique. Je pense que, d'abord, la ligne Varsovie-Washington existe à exister. Est-elle durable ? On verra. Il y a des élections en Pologne. Et comme toujours, les élections se passent à 50%. Il ne faut jamais oublier que les modérés polonais, libéraux, très pro-européens classiques, qu'on maîtrise les grandes villes, à commencer par Varsovie. Ça ressemble un peu à la situation turque telle qu'elle est. Donc on verra ce qui se produit. En revanche, dernier élément, évidemment, nous avons accepté la tutelle américaine depuis le début de la guerre d'Ukraine, mais encore heureux. On n'avait pas les moyens de se défendre par nous-mêmes. Il y a un aggiornamento d'ordre militaire qui s'imposerait, qui commencerait d'abord par unifier les politiques d'armement. On en est extrêmement loin. Faire un partage des tâches. La vérité militaire, c'est que nous, Français, qui avons une force nucléaire, nous n'avons pas les moyens, contrairement à ce qui est dans la loi de programmation, de tout avoir. Donc, nous sommes à un degré presque zéro de la politique militaire européenne. Et quand le degré de la politique militaire européenne est proche de zéro, heureusement qu'il y a en effet le suzerain américain. Moi, je m'en réjouis. Et je regrette peut-être que ce suzerain soit aussi flageolant qu'il risque de l'être dans l'année 2024. – Alors, prenons, essayons d'approfondir les sujets un par un. Vous avez évoqué le traité constitutionnel en balayant finalement l'argument démocratique puisque vous avez expliqué que Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il voulait faire un mini-traité en passant par la voie parlementaire. Certes, mais on voit bien que ça a créé une fracture. Ça, je pense que vous êtes d'accord là-dessus, qu'il y a une véritable fracture démocratique en France qui se retrouve quasiment à chaque élection avec les scores de Marine Le Pen, avec la réforme des retraites, vous en avez parlé. On voit bien qu'elle n'a pas été approuvée par la souveraineté populaire d'une certaine manière. Donc, est-ce que le contentieux qu'il y avait après 2005 entre la France du oui et la France du non ne persiste pas toujours à la main ? Et comment est-ce qu'on peut le surmonter ? – Franchement, dans la montée actuelle du populisme incontestable, je ne suis pas sûr que la mémoire du référendum de 2005 aille beaucoup plus loin que cette assistance-là. Donc là, vous faites un raccourci d'une extrême habileté. – Je n'en suis pas certain, mais c'est votre point de vue. – Deuxièmement, vous avez négligeamment confondu l'opinion et le suffrage universel. L'opinion française à travers les sondages est contre la réforme des retraites. La démocratie, ça ne fonctionne pas comme ça. Un pouvoir a été élu et qui plus sait, il avait dit qu'il ferait cette réforme des retraites. Donc, il est parfaitement légitime. Troisièmement, il faut être aussi maladroit que l'est ce pouvoir pour avoir transformé le 49-3, instrument de pure banalité politique, que cet autocrate bien connu de Michel Rocard avait utilisé 28 fois en un instrument perçu comme antidémocratique. Ça, c'est quand même la réussite incroyable. C'est le degré zéro de la politique. Bon, je crois que de ce point de vue, les choses étaient claires et que vous ne pouvez pas… Si vous devez considérer que le devoir d'un gouvernement, quel qu'il soit, est de penser ce que pense à un instant donné l'opinion, on a changé de régime. Ça n'est pas le cas. – Alors, Emmanuel, vous avez dit que l'Europe était adémocratique. – Je voudrais sortir du débat franco-français quand même et essayer de poser l'Europe en termes d'entités culturelles et géopolitiques et revenir à ce sentiment de, je n'ose pas dire émerveillement, émerveillement historique et surprise historique, à voir l'Europe, avec ses classes dirigeantes, s'aligner absolument sur les États-Unis au moment où la société américaine s'engage dans une plongée régressive comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. L'Amérique qui est arrivée en 1944, c'est un pays qui, l'industrie représentait 45% de la production industrielle mondiale, qui avait une ou deux générations d'avance en termes de niveau de vie. C'est cette Amérique-là qui a construit l'OTAN et qui nous a protégés de Staline. Mais l'Amérique actuelle, notre leader, notre leader, c'est un pays, ce n'est pas juste un pays où les inégalités sont montées dans des proportions absolument stupéfiantes, c'est un pays où la mortalité augmente, où l'espérance de vie diminue. Je veux dire, maintenant, il y a un écart d'espérance de vie entre la France et les États-Unis de six ans et ça ne s'arrange pas. C'est un pays où le taux d'incarcération, c'est le pays de la liberté, mais c'est le pays où le taux d'incarcération, je dirais, est le plus élevé du monde. C'est un pays où, je dirais, le jeu politique est totalement corrompu par l'argent et dont on ne peut plus, peu de gens maintenant décrivent. Là, je parle d'un point de vue anglo-américain. Oserais dire que l'Amérique est une démocratie libérale standard, oligarchie libérale peut-être. Et donc, ce qui m'étonne, en fait, dans la situation actuelle, d'un point de vue culturel, c'est cette renonciation de l'Europe qui, quand même, garde... Je sais que l'État social en France est menacé, qu'il y a des problèmes avec les hôpitaux, etc. Je sais qu'on a une mortalité infantile qui recommence à augmenter très légèrement, mais qui est quand même très inférieure à celle des États-Unis. En vérité, la mortalité infantile des États-Unis est maintenant supérieure à celle de la Russie. Je veux dire, c'est quand même une situation tout à fait étonnante. Et ce sur quoi je m'interroge, c'est sur l'espèce de non-réflexion générale, d'unanimisme dans la façon dont on se situe dans ce jeu politique. Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat sur les responsabilités de la guerre d'Ukraine. Il y a des gens qui pensent que l'opinion de la population dans ses masses est plus inexistante qu'homogène. Mais je suis surpris par cette espèce de mouvement de bande poissons, en fait, des classes supérieures, moyennes, occidentales, notamment françaises, à se rallier derrière ces États-Unis, qui font tout le temps la guerre quand même. – Ils sont responsables de 400 000 morts, je veux dire, simplement par leur blocus, leur embargo sur l'Irak, avant même l'invasion de l'Irak. Je ne vois plus les valeurs européennes. D'ailleurs, je ne vois plus… L'Europe, c'était la paix. On nous avait vendu l'Europe comme la paix. L'Europe est allée en Ukraine, elle a provoqué les Russes. Les Européens, je parlais de Steinmeier et Fabius, ont tout à fait contribué à ce que s'envenime la situation avec les Russes. Et je ne vois pas la moindre réflexion sur… On parle d'une menace russe, par exemple. Menace russe pour l'Ukraine, aucun problème. Les Ukrainiens sont menacés par la Russie. Mais tous les gens qui s'intéressent à la stratégie militaire, les Russes les premiers d'ailleurs, sont conscients du fait qu'en aucun cas, ils ne menacent l'Europe occidentale. Je veux dire, c'est simplement, les forces de l'OTAN et de la Russie sont tellement disproportionnées qu'on dit, on est protégés par les Américains. Mais on n'est protégés de rien, puisque pour nous-mêmes, il n'y a aucune menace. Au stade actuel, l'alliance américaine ou l'intervention américaine dans le réarmement de l'Ukraine, l'intégration de facto de l'Ukraine dans l'OTAN, nous a amené finalement la guerre en Europe. Ça nous a amené les sanctions, la politique de sanctions qui était censée détruire la Russie, amène une baisse de niveau de vie, des taux d'inflation très élevés, particulièrement pour les données alimentaires, au moment même où l'Amérique prend pour elle-même des mesures protectionnistes qui sont catastrophiques pour l'industrie européenne, et notamment allemande. Et ce qui, je ne dis pas que j'ai raison, peut-être même que j'ai tort, je ne sais pas, ça m'est égale. Ce que je trouve curieux, c'est l'absence totale de débat. Souvent, maintenant on dit, je suis pro-russe. Je fais des blagues sur le fait qu'on m'accuse d'être pro-russe. C'est une illusion complète. Ce n'est pas ça. Moi je me bats pour la démocratie libérale. La démocratie libérale, c'est le pluralisme. Le pluralisme, c'est discuter des problèmes. Vous voyez, on n'a plus ça. – Justement, parce que j'aimerais qu'on retrouve le fil, parce qu'on va arriver, je sens que vous voulez absolument parler de l'Ukraine et de la Russie. – Non, non, pas vraiment. – C'est l'Europe. – Et des États-Unis. Mais justement, la question initiale que je posais à la main, c'était sur l'Europe et la démocratie. Vous avez dit vous-même que l'Europe était, selon vous, post-démocratique. Et là, vous mettez le point sur le problème du pluralisme. Donc, au-delà des États-Unis, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé depuis 2005 ? Je suis désolé d'en revenir au débat franco-français. – Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Olivier Todd. – Emmanuel. – Emmanuel. – Oui, ça prouve l'admiration que j'avais pour son père. – Oui, oui. – Ça me fait plaisir de faire ce lapsus. – Moi aussi, j'aime bien beaucoup mon père. – Non, non, il n'y a pas de problème. – Je suis content de lui faire la grâce de ce lapsus. Je voudrais revenir sur le début de son propos, car c'est probablement le point de convergence que nous avons. La description qu'il a faite des États-Unis, malheureusement, je la partage. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je suis inquiet et que je pense que l'administration actuelle, classiquement démocrate, version même assez rooseveltienne, je ne suis pas sûr qu'elle soit en phase avec les États-Unis. Et c'est pourquoi je suis très inquiet pour l'élection de l'an prochain. Donc je crois, justement, parce que je pense ça des États-Unis, que mis à part l'enchaînement de nature militaro-stratégique, je pense qu'il y a place, plus que jamais, pour une identité européenne. Une identité européenne qui est grosso modo un système où les degrés de protection économique et social des individus sont beaucoup plus élevés et où les mécanismes démocratiques fonctionnent infiniment mieux qu'aux États-Unis. Je n'enlève aucun mot de la description qu'il a faite des États-Unis sur le plan intérieur. Justement sur les mécanismes...